Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai frôlé la faillite et comment est-ce que, malgré une situation très compliquée, un outil très puissant m'a permis de sortir la tête de l'eau et de continuer d'avancer dans ma carrière d'entrepreneur. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Que tu sois à l'emploi, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, investisseur, peu importe ta situation. Dans cette vidéo, je vais te partager certains principes qui vont te permettre à la fois d'éviter des erreurs, de saisir des opportunités, mais surtout d'éviter une potentielle faillite. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Formon Cam. J'ai accompagné des milliers de personnes à devenir entrepreneur et investisseur. qui traitent l'investissement immobilier et finances personnelles du crédit et du fait également de créer une société en gestion immobilier. Si tu souhaites faire partie du mouvement, je t'invite à t'abonner dès à présent à ma chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications, liker cette vidéo pour remercier l'équipe qui tourne cette vidéo, mettre un commentaire et surtout à partager cette vidéo à un de tes proches qui souhaite également avancer un point de vue financier. Donc si tu ne me connais pas, je vais me présenter très rapidement. Donc je suis Florent Moncam, je suis entrepreneur, investisseur, développeur immobilier également. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Avant de devenir multi-casquette, je suis passé par l'emploi. À côté de mon emploi, j'ai commencé à investir en immobilier et en parallèle de mes investissements immobiliers, j'ai commencé à lancer des entreprises notamment sur Internet pour vendre les services de formation, d'accompagnement. On a également sociétés en termes de courtage immobilier, assurance, etc. Donc j'ai quand même pu avoir plusieurs expériences dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai également eu pas mal d'expérience en immobilier. Donc de mon nombre d'expériences, je peux te partager ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Cette année en 2024, j'ai connu de très gros challenges. Ça a été à la fois ma pire année et à la fois l'une de mes meilleures années. Parce que tu sais, en tant qu'entrepreneur et même dans la vie de manière générale, il faut toujours tout prévoir, tout planifier. C'est-à-dire moi j'ai une vision sur 10 ans. Lorsque j'ai démarré mon activité, mon coach m'a appris à me projeter pour les 10 prochaines années, pour les 5 prochaines années. Puis tu as une vision sur 3 ans, puis sur 1 an, puis par trimestre, puis par mois, puis par semaine, puis par jour. Tout est calculé. Donc chaque chose que je fais va dans ce goal établi sur 10 ans. Et bien évidemment, rien n'est parfait. C'est-à-dire de manière générale, quand tu vas entreprendre quelque chose, ça ne va jamais se passer comme tu l'as prévu. C'est pas si tu le remarques, quel que soit ton projet. Tout est calculé au millimètre près. Tu as atteint l'objectif, mais tu vas toujours voir qu'il y a eu une petite variable qui t'a peut-être mis des bâtons dans les roues et qui t'a tout de même appris plus. Et qui t'a peut-être fait avoir beaucoup plus de résultats. Elle est la vie et c'est comme ça qu'il faut prendre des fois des difficultés que j'ai par exemple eu cette année. J'ai lancé plusieurs entreprises, dont une entreprise qui fait de l'accompagnement, qui marche très bien d'ailleurs. On a accompagné plusieurs personnes investées en immobilier. Et cette année, on a eu pas mal de challenges. Alors moi également, je me suis embarqué dans pas mal de projets en même temps. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. Ce qui m'a causé pas mal de stress. Et c'est du bon stress, on va dire. En gros, je me suis lancé dans plusieurs gros projets immobiliers en même temps. Et j'avais pour objectif, pendant cette même période-là, c'est des très gros investissements que j'ai fait. Pendant cette même période-là, j'ai eu pour objectif de doubler mon chiffre d'affaires. En tout cas, au moins de l'augmenter de 50%. Et si tu veux, j'avais un peu conditionné mes projets par rapport à l'augmentation de mon chiffre d'affaires. Donc je me suis dit, ok, je suis capable de supporter tel projet parce que derrière, je sais que je vais faire tant de chiffre d'affaires. Chose qui n'a pas eu lieu. Chose qui n'a pas eu lieu, pourquoi? Parce qu'il y a eu des faits qui m'ont un peu bloqué d'un point de vue opérationnel. Et c'est là où je vais en venir. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, il faut toujours te préparer au pire, tout en espérant le meilleur. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, si telle situation m'arrive, comment contrer cela ou comment surmonter cela? Je te ferai une autre vidéo qui parle de la visualisation négative pour te préparer au pire tout en espérant le meilleur. Donc je m'étais préparé à une telle intensité en termes de pression. Je t'avoue que je ne pensais pas que ça allait être aussi intense, mais j'étais tout de même prêt. Alors il s'avère que depuis maintenant plusieurs mois, j'ai eu des blocages au niveau de mes comptes qui me servent à payer mes prestataires, qui me servent à payer certaines de mes charges, etc. Du au fait d'avoir un très gros volume en termes de transactions. C'est-à-dire que des fois, en fait, tu peux avoir la banque, elle va bloquer tes comptes par exemple. Quand elle voit qu'il y a trop de mouvements, elle va bloquer tes comptes. Ou des fois, c'est bête, mais c'est des fois quand tu voyages, et ça m'est arrivé même, la plupart des cas que j'ai eus, c'est parce que j'étais en déplacement. C'est que tu es en déplacement à l'étranger, donc tu te connectes sur tes comptes pour faire tes paiements, etc. Et du fait que tu sois à l'étranger, la banque authentifie ça comme une potentielle fraude, et bloque ton compte. Et du fait que tu sois à l'étranger, tu n'y as pas accès parce qu'ils vont te dire non, 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 pour que tu débloques le compte, il faut que tu sois sur le territoire. Sachant que moi, j'étais parti pour plus de 6 mois te dire que j'ai eu chaud. Et c'est là où je veux en venir. J'ai bon nombre d'amis à moi, qui sont également entrepreneurs, qui, pour certains, ont dû mettre la clé sous la porte à cause de ce type de problème. C'est-à-dire, tu as ton entreprise, tu génères du revenu, jour au lendemain, tu vois tes comptes bloqués parce que peut-être tu es en déplacement, et lui, il était en déplacement pour une très longue durée. En fait, si tu veux, il a fait une rotation internationale avec son entreprise pour pouvoir aller développer de nouveaux marchés. Donc c'est comme si lui, il est basé au Québec, par exemple, il te dit qu'il part 3 ans en Afrique pour développer son activité là-bas. Donc il ne peut pas revenir avant une certaine période. Ton compte bancaire est bloqué et tu n'as plus accès à tes fonds. Tu as des charges à payer, tu as des prestataires à payer, des investissements à faire pour développer ton activité. Tu te retrouves bloqué du jour au lendemain. Laisse-moi te dire que dans une situation comme celle-ci, il y a de fortes chances que tu mettes la clé sous la porte. Pourtant, ton activité, elle est rentable. C'est-à-dire que tout fonctionne, mais du jour au lendemain, tu te retrouves bloqué. Comment bypasser ça? C'est tout simplement le fait d'avoir accès à du financement et plusieurs types de financement que je vais t'énumérer dans cette vidéo. En tant qu'entrepreneur, salarié, investisseur, quelle que soit ta situation, il faut que tu aies déjà accès à du financement à titre personnel. Premièrement, également du financement à titre de business. Quand je dis business, ça peut être du financement par rapport à ton entreprise et ça peut également être du financement par rapport à tes propriétés. Parce que laisse-moi te dire une chose, c'est que pendant plus de la moitié de cette année, j'ai eu mes comptes bloqués, mais j'ai tout de même pu continuer à faire rouler mon entreprise. Pourquoi? Parce que j'ai pu injecter des fonds personnels dans mon entreprise pour payer des prestataires, pour continuer de faire rouler le marketing, pour continuer à développer mon activité, à recruter du monde, etc. Donc, le fait d'avoir accès à du financement peut te permettre de sauver ton entreprise. Le fait d'avoir accès à du financement peut te permettre de saisir des opportunités via ton entreprise. Le fait d'avoir accès à du financement peut te permettre d'honorer tes échéanciers auprès de tes partenaires, peut te permettre d'acheter du temps. Et c'est là où je veux en venir, c'est que tu es obligé d'avoir accès à du financement, quelle que soit ta situation. Parce que si je n'avais pas eu accès à ce financement-là, aujourd'hui, mon entreprise aurait connu la difficulté. Je ne dis pas que j'aurais fait faillite, mais ça aurait connu la difficulté et j'aurais pu perdre des collaborateurs. Et c'est important également de comprendre comment le crédit fonctionne, de comprendre comment tirer avantage du crédit. Si je n'avais pas eu accès à plusieurs lignes de crédit à titre personnel, tu peux te garantir que la situation aurait été très compliquée. J'ai tellement eu à faire des mouvements auprès de mes crédits personnels vers mon entreprise que j'ai même dû justifier certaines des transactions. En tant que leader, en tant que chef d'entreprise, ça peut être également bien perçu d'une part par tes collaborateurs et deuxièmement également de par la banque. Parce que si elle voit que pendant six mois, tu n'avais pas accès à ton entreprise d'un point de vue financier, mais que tu as tout de même pu prendre, mettre à risque, peut-être tes propres actifs, peut-être aller chercher une marge de crédit sur ta maison, peut-être aller prendre tes propres lignes de crédit personnel pour venir supporter les échéances et honorer les échéances de ton entreprise, ça peut être très bien perçu. Et beaucoup, tu verras, pour avoir discuté avec pas mal de chefs d'entreprise, des fois, ce qui les fait faire faillite, c'est le fait de ne pas avoir accès à énormément de trésorés. Ou du jour au lendemain, d'être coupé de la trésorerie. Ça peut être que du jour au lendemain, il y a une règle qui sort et qui dit que, ben voilà, peut-être les clients que tu as l'habitude d'avoir ne peuvent plus te payer ou je ne sais quoi. Et peut-être toi, tu penses à une autre alternative. Le temps de penser, mettre en place cette nouvelle stratégie, tu n'as pas de rentrée d'argent, tu peux avoir accès à du financement qui te permet tout de même de traverser cette période. Peut-être qu'il peut durer un an même, six mois, trois mois, six mois, un an et redécoller grâce à quoi? Grâce au crédit. Si tu veux en savoir plus, si tu veux savoir comment le crédit fonctionne, comment l'utiliser à ton avantage, comment ne pas prendre de risques bien évidemment et comment saisir des opportunités, je t'invite à t'inscrire à l'un de nos événements. Tu auras le lien juste en dessous où je vais t'expliquer comment y procéder, comment des milliers de personnes qu'on a accompagnées ont pu tirer avantage de ça et comment toi également, tu vas pouvoir le faire. Tu cliques dans le lien juste en dessous, tu like la vidéo, tu la partages et on se voit très prochain. A très bientôt. Ciao.